salut les touristes nouvelle petite fin petit risque d'être longue vidéo blabla par contre regarder la bien jusqu'au bout parce que ce que je vais annoncer un truc là voilà j'ai c'est stéphane de la chaîne bbox qui m'a qui m'a fait penser à quelque chose dans une de ses phrases donc voilà sur le partage sur l'entraide et voilà c'est loin d'être bête donc voilà c'est à peaufiner voir qui c'est qui est d'accord mais voilà j'en parle dans la vidéo vidéo qui va parler de ma voilà j'ai vendu le 4x4 de ma 307 et d'un autre véhicule qui arrive aussi que je vais chercher voilà je vous montre tout ça en vidéo donc ça y est voilà j'ai trouvé une nouvelle voiture j'ai vendu le j'ai vendu le nissan patrol j'ai vendu le nissan patrol la semaine dernière et du coup il me fallait absolument une voiture et donc j'ai trouvé j'avais trouvé une rien à voir mais une mini cooper cluman cooper s donc c'était une bonne petite voiture 120 74 chevaux et en fait c'était une affaire parce que le gars il ya mon avis savait pas ce qu'il vendait et du coup elle était il a été harcelé de message en même temps c'est un peu normal à ce prix là mais j'étais le premier mais j'aurais dû y aller tout de vacances et en son retour de vacances il a remettra à vendre mais beaucoup plus cher puisqu'elle est presque elle était presque à la moitié de sa cote au début j'ai cru à une arnaque et après voilà le gamme ce qui me répondait c'était cohérent et tout donc c'était pas une arnaque mais mais voilà après j'avais trouvé un peugeot partner donc un peugeot partner donc le modèle ushuaïa celui avec les petites grilles sur les feux devant là et derrière aussi et avec le modèle grand raid donc le modèle grand raid en fait pour ceux qui connaissent pas c'est la motricité renforcée en fait sur les roues avant dès qu'il ya une roue qui patine et basse à la freine et ça met plus de puissance sur l'autre roue plus de force qu'ils appellent les voix il a fait le sa motricité renforcée là en fait attendez je mets le régulateur c'est 90 ou 110 ici bref on va mettre à 100 du coup lui le partenaire il a été rendu à quelques minutes près juste avant moi donc retour casse départ c'est dommage puisque ça c'est ça aurait été vraiment le véhicule qu'il était à côté de chez moi 3000 euros vraiment dans le budget que je voulais la mini cooper s elle elle était à 4000 voyez c'est un truc qui en roue 7 8000 bref l'annoncé paru le soir et le lendemain matin à quelqu'un qui attendait c'est un garage qui le vendait le partner il y avait quelqu'un qui attendait au garage normalement c'est sur rendez vous mais le gars a reconnu le garage et du coup à 9 heures il était là au portail le gars et moi je suis arrivé à 9h30 enfin j'ai appelé à 9h30 et il m'a dit pas trop tard c'est vendu et entre temps pas j'avais vu cette cette voiture d'ailleurs voilà c'est pas la classe franchement ça a une sensation de de moins se sentir étouffé pas un câble mais bon et et du coup j'avais eu cette voiture qui ne peugeot 307 donc modèle hdi 90 chevaux en un litre 6 à litre 6 hd parce qu'il y a eu les deux litres aussi hd et donc voilà je l'ai eu à 2500 euros je l'avais gelé hier et là en fait je sais pas si vous allez voir hop j'ai derrière vous voyez j'ai la remorque parce que je m'en vais chercher encore un autre véhicule avec la remorque donc un véhicule qui rentre dans la remorque bien sûr celle ci c'est un modèle cette place à la 200 mille kilomètres cette place et puis ça consomme rien bon là je suis avec la remorque forcément ça lui tire un peu plus dessus je suis à 5 litres 5 mais voilà ça reste ça reste acceptable voilà donc là c'est parti pour pour chôler encore 49 minutes de route sous la pluie et normalement j'ai eu de la chance je l'ai eu hier soir celle ci et j'ai de la chance parce que le gars normalement je devais l'avoir que la semaine prochaine mais moi je lui ai dit il m'en faut une pour pour ce week-end et et du coup bah il m'a il m'a laissé celle là pour lui il va aller au boulot en moto mais vu la météo en ce moment voilà donc c'est parti pour chôler il s'intégrer et Pareil, un nouvel appareil, je vous le présenterai, c'est un Sony. Donc là c'est le deuxième parce que le premier que j'ai acheté, il est tombé en panne, il était neuf, il est tombé en panne, donc comme quoi vous voyez, et donc c'est le HD, j'ai plus trop quoi, 60, je vous le dirai, je vous le remettrai, je vous mettrai le lien de l'appareil photo dans l'annonce, et il a un zoomautique x30, donc franchement c'est de la balle, franchement sur les zooms il est super. Je vous montrerai tout ça, mais franchement il fait de super belles photos, et donc en termes de vidéos, là je vais voir, c'est pour essayer de soulager un peu le téléphone, parce que le téléphone portable, bon bah c'est bien, ça fait des belles vidéos, mais au bout d'un moment, la batterie elle en prend pas mal aussi. Donc voilà, histoire d'avoir les deux, il est petit, il tient dans la main, vous voyez, donc le seul inconvénient, c'est que j'ai l'écran derrière, mais il se retourne pas. Donc là vous voyez, je me filme, mais je suppose que je me filme bien, que je suis bien cadré, mais en fait j'ai pas de retour sur l'image. Voilà. Merci. 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 J'ai fait toutes les maniques que vous m'avez dit, mais rien à faire, vraiment rien à faire. Donc du coup, on y est retourné, ils nous ont fait un avoir, on a repris le même, on verra bien. De toute façon, c'est garanti, puis s'il y a un souci, ils me referont un avoir et puis je prendrai autre chose. Et puis voilà, on n'en parlera plus. Voilà, donc deux jours, deux véhicules, la 307 et puis derrière la 125 qui est là derrière. On va élever un peu le pied parce que c'est la chasse partout, par ici et ça y est, avec le nuage qui arrive, il va se mettre à pleuvoir. Je crois que je vais prendre l'autoroute parce que ça va être quelque chose de... pas mal de petites troupes de campagne par ici et... Alors là, on est dans les Mauges. Pour ceux qui connaissent, c'est au sud d'Angers, vers Cholet. Là, c'est la campagne. C'est la campagne. Là, je vais reprendre l'autoroute là parce que ça va être que ça et la nationale, elle n'est vraiment pas top. Il y a des ronds-points tous les 500 mètres, des radars. On va mettre le régulateur sur l'autoroute et voilà, au moins, c'est chiant l'autoroute, c'est monotone, c'est cher. Mais il n'y a pas à freiner, à accélérer. Déjà, au niveau embrayage et mesure des freins, même si c'est minime, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, à la fin... Et là, vous mettez le régulateur et vous... Dans un kilomètre, au rond-point, prenez la deuxième sortie sur D961. Merci. Et du coup, vous mettez le régulateur et au moins, vous êtes tranquille. Ça, c'est mon avis. C'est mon avis. Encore, Pink Carp, c'est autre chose. Ça dépend si vous avez le temps ou pas. Quand vous avez le temps, c'est clair que nous, on prend beaucoup la nationale ou même les départementales ou même les petites routes de campagne, encore bien plus petites que ces routes-là. Et c'est ce qu'il y a de mieux. Pour voir du paysage, l'autoroute, c'est vrai que c'est très, très, très monotone. C'est dans ces moments-là où je regrette de ne pas mettre mon produit sur le pare-brise. C'est vachement pratique, ce produit. Vous savez, j'en avais déjà parlé en vidéo sur le déperlan. Donc voilà, il va falloir que j'y pense à mettre ça parce que franchement, c'est... C'est chiant. C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire. C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire. Sous-titrage ST' 501 ... ... Bon, me voilà sur la route du retour, presque arrivé à la maison, je suis en message avec Stéphane Bbox, je vous avais déjà mis sa chaîne dans la description, je vais vous la remettre, et puis Manu, et là Stéphane vient me dire, il va faire une vidéo sur l'impression 3D, je lui dis, moi c'est un truc qui m'intéresse, mais je suis nul en ça et ça m'énerve, et lui il vient de me répondre que, j'ai essayé de le mettre, je vais essayer de mettre sa réponse. ... Oui, chacun son truc, moi la mécanique par exemple, c'est pas du tout mon truc, voilà, chacun ses compétences, je suis justement pour ça, on se complète tous. On se complète tous, et c'est vrai que, voilà, je pense à ça, et je me dis, ah putain, c'est chiant ce truc, quand j'ai la remarque au cul, et que je freine, j'ai un bip sonore dans le coffre. Bref, j'étais en train de me dire que, et bien finalement, pourquoi ne pas se faire des rassemblements entre nous ? Voilà, alors faut pas que ce soit des gros chantiers, mais voilà, Manu il est balèze en mécanique, Stéphane en impression 3D, alors est-ce que son imprimante peut se déplacer ? Je sais pas, est-ce que, mais voilà, on a tous, on s'est posé des panneaux solaires, on sait faire ci, on sait faire ça, mais d'autres ne savent pas, mais pourquoi pas ne se faire un rassaut à un endroit, et puis, bah bosser sur les camping-cars tous ensemble, alors voilà, faut, on va pas aller refaire un embrayage ou une distribution sur un parking, mais voilà, des petits trucs, la pose d'un porte-vélo, j'en sais rien, et puis, puis en même temps, ce serait marrant, et puis, Ouais, ça pourrait être sympa, on est un bon petit groupe, et puis, le seul souci, c'est que, voilà, pour se compléter, ben, Manu il est à Toulouse, moi je suis à Angers, Stéphane, lui, il est à Blois, bref, on est un petit peu dispatché, après, voilà, faut aller trouver un truc centre-france, mais voilà, en même temps, nos abonnés, Et bah, le jour où ils veulent poser des panneaux solaires et tout, et bah, on se bloque une date, admettons, au mois de mai, là, au moment des ponts, et puis on se fait ça, ça pourrait être sympa, après, voilà, faut trouver l'endroit, faut que le temps s'y prête aussi, on peut pas poser un panneau solaire quand il pleut, voilà, mais, je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa, avec ça. Et donc, voilà, je pense que c'est une super idée, cette idée de partage, je sais pas ce que vous en pensez, d'entraide, surtout, hein, parce que, enfin, c'est, voilà, de, 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 de service mutuel, et je pense que ça peut être une super idée, Voilà, on a tous des connaissances dans divers domaines, et pourquoi pas, bah, l'occasion de, de rencontres, je vais dire une bêtise, mais, euh, voilà, une, un rassemblement de, 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 de camping cariste, ou de trucs comme ça, pourquoi pas, aussi, euh, alors, euh, comme je l'ai dit, hein, on va pas refaire une distribution, on va pas refaire un embrayage, mais, voilà, même une vidange, c'est pas top de faire une vidange sur un parking, on est d'accord, mais, mais, voilà, mais, euh, 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 l'installation d'un panneau solaire, euh, euh, un boiler qui est en panne, euh, là, je, je pense à Charles, Charles qui avait pu de chauffage à la rencontre des vadrouilleurs, et pourtant, j'ai pas fait grand chose, hein, j'ai juste, il peut le dire en commentaire, j'ai juste touché un peu son chauffage, et puis, il s'est remis en route, comme je fais avec le mien, en fait, euh, voilà, donc, c'est, il y a sûrement un faux contact quelque part, il y en a qui sont doués en, en électricité, je vais pas citer de nom, parce que, je sais pas s'ils sont d'accord pour, pour se lancer là-dedans, Mais, euh, mais, voilà, si, si, c'est, c'est à partager, c'est à en parler, c'est, voilà, à voir, euh, je trouve que la base est intéressante, après, on est un super groupe sur, sur YouTube, alors, moi, je me dis pas YouTubeur, mais, bon, euh, entre personnes qui, qui font des vidéos sur, sur YouTube, qui alimentent, qui partagent sur YouTube, et on est pas mal, voilà, je, je vais pas, encore une fois, je vais pas citer de nom pour, euh, s'ils sont pas d'accord, pour se lancer là-dedans, mais, voilà, on est, franchement, on est un groupe, euh, d'une trentaine, au moins, de personnes qui, 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 ouais, qui, qui partagent sur YouTube, et voilà, sur, au moins, les 30 actifs, je dis 30, hein, c'est environ, sur les 30 actifs que nous sommes, euh, euh, on a tous des domaines différents, où on se complète, où on, où il y en a d'autres qui connaissent, et d'autres qui connaissent pas, euh, donc, voilà, donc, euh, après, voilà, faut pas non plus que ce soit le gars qui veut, qui veut, qui fasse refaire entièrement son camping-car, mais, voilà, je pense à Francine, Francine, elle avait juste besoin d'un panneau solaire pour recharger sa batterie, pour sa soufflerie de chauffage, pour juste avoir un peu de chauffage d'hiver, et Francine, c'est pas quelqu'un qui pouvait dépenser des, des, des centaines d'euros pour ça, et voilà, ça m'a pris juste une après-midi, enfin, quelques petites après-midi, quelques, quelques heures, mis bout à bout, ça fait peut-être une petite journée de boulot, mais, pour nous, c'est pas grand-chose, mais pour elle, bah, c'est, voilà, c'est énorme, et, et il y en a plein, plein comme ça, donc, euh, voilà, je, je sais plus, euh, le nom de sa chaîne, mais il a acheté un camping-car, et, euh, et, euh, sur la route du retour, il tombe en panne, là, la pompe à eau qui fuit, voilà, c'est, je me mets à la place de ces gens-là qui viennent d'acheter, qui connaissent pas grand-chose, c'est malheureux, là, beaucoup sur YouTube qui font des vidéos, qui parlent, qui parlent, mais qui agissent pas, qui, voilà, c'est des beaux parleurs, qui veulent, qui veulent, euh, enfin, bref, j'ai pas rentré dans le détail, mais, qui disent qu'ils sont pour la, 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 euh, discuter, et tout ça, et ils bloquent les gens sur YouTube, mais ça m'a fait rire, il y en a un, il voulait, dis-moi, je suis ouvert à la discussion, et, tu vas pour discuter avec lui, il, j'ai jamais, pourtant, j'ai jamais parlé avec lui, il m'a bloqué sur YouTube, sur Facebook, donc, bref, peu importe, on va, moi, je trouve que c'est une bonne idée, ce truc-là, c'est à, c'est à voir, si vous êtes d'accord, bah, parlez-en en commentaire, parlez-en en commentaire, parce que, franchement, c'est, pour moi, ça peut être un bon truc, et c'est pareil, il y a des gens, des fois, alors, ça peut être via ma page Facebook, restons simple, j'avais envie de la fermer, cette page-là, euh, le lien est dans la, dans la description, mais, voilà, si je peux changer le nom de cette page, et que ça devienne une page d'entraide, et que, voilà, il y a, on n'est pas obligé de se faire un rassemblement, mais, par contre, je veux pas entendre parler d'un truc, c'est d'argent, voilà, là, on sera clair et net, je ne veux pas entendre parler d'argent là-dessus, vous vous arrangez comme vous voulez, mais je ne veux pas d'histoire, la moindre histoire, je ferme le truc, ça, c'est clair et net, c'est un arrangement mutuel, vous vous arrangez avant, vous voyez, et là, là, je peux, voilà, soit par le biais de ma page, si vous habitez pas loin, ça ne sert à rien d'attendre une date, hein, c'est, on peut lancer des trucs, mais, voilà, en aucun cas, en, en aucun cas, je vais entendre parler d'argent, ou d'arnaque, ou ni quoi que ce soit, parce que là, là, c'est clair et net, j'ai pas envie de perdre mon temps avec des conneries comme ça, euh, je vois que ça va faire, euh, j'ai énormément de boulot en ce moment, donc, euh, voilà, euh, à peaufiner, mais je pense que ça peut être une très bonne idée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, voici la 307, une caisse W, une caisse W pour le break, donc, c'est une 7 places, c'est une 7 places, hop, et j'ai des, j'ai des, j'ai des, j'ai des ceintures de chaque côté derrière, et puis, ma, j'ai des emplacements pour les sièges, que je n'ai pas, par contre, je n'ai pas les sièges, Donc, voilà, voilà, voilà la bête, donc, je vais pouvoir, là, refaire les phares aussi, qui sont un petit peu ternes, Donc, on va essayer d'ouvrir le capot à une main, et donc, voici, le petit 1.6 HDI. Et après, en ce qui concerne les options, il y a le régulateur de vitesse, Hop, on va couper ça, il y a les accoudoirs, après, derrière, ce qu'il y a de bien, c'est que les enfants, ils ont la tablette, Petite tablette, le siège ici, qui peut se rabattre, hop, voilà, Donc, ça peut faire de quoi mettre, à grignoter dessus, et voilà. Et donc, moi, ça va vraiment pas mal me servir, pour tout ce qui est bricole, les sièges se retirent très facilement, vous voyez, ils se replient, ils sont indépendants, il y en a trois, et je crois même que ce siège-là, si je veux, je peux le mettre derrière, je peux moduler comme je veux. Donc, voilà, ce qui est impeccable. Pour une voiture, à ce prix-là. Bon, et puis, comme il y a toujours à faire sur une voiture, Là, on est sur le Zafira, et du coup, je fais disque et plaquette avant, parce que là, les disques sont arrivés. On le voit très bien, ici, là. Voilà. Il y a une petite gorge qui s'est créée, et donc, voilà, il faut y passer. Du coup, j'ai mes petites pièces qui sont là, commandées chez Speedy. Un ami qui travaille là-bas. Moi, je ne commande jamais, maintenant, sur les sites de commandes en ligne, tout ça, même le... Voilà, j'ai eu trop de mauvaises histoires là-dessus. Maintenant, je préfère commander à un garage. C'est un pote qui travaille là-bas. C'est comme l'appareil photo, aussi. Je ne l'ai pas commandé sur Internet. J'ai été direct au magasin. Et d'ailleurs, j'ai bien fait, parce que... Parce qu'il était tombé en panne. Donc, oui, sinon, il fallait renvoyer, réattendre, que là, en achetant directement en boutique, des fois, ça facilite aussi les choses. Allez, c'est parti. Bon, ben voilà, un côté de fait. Nettoyant freins, surtout. Même si vous avez mis des gants, vous n'avez pas mis de graisse sur les freins, il y a une couche dessus de protection, pour éviter qu'il s'oxyde le temps du stockage et du transport. Donc, voilà, surtout, bien, hop, vous voyez, nettoyant freins. C'est ton copain. Tu n'hésites pas, tu en mets plein. Voilà, allez, l'autre côté, maintenant. Bon, ben voilà. La deuxième roue est faite. Moi, je n'ai pas fait de tuto. Ça ne sert à rien là-dessus. Il n'y a rien de compliqué à changer des disques et plaquettes. Si on ne connaît pas, de toute façon, on ne touche pas aux freins. Ce serait mieux. J'avais fait un tuto avec cette petite valise-là, qui est bien pratique. En fait, certains freins à l'arrière, à disque, il faut tourner et en même temps repousser le piston. Et donc, il faut cette valise-là. Parce qu'il y a des pas à gauche, des pas à droite. Il y a plusieurs entraxes. Enfin, voilà. Donc, cette valise-là, elle est indispensable. J'avais trouvé ça sur Amazon et franchement, c'est super pratique. Ouais, je lui ai mis une heure. Une heure, une heure et quart. En y allant vraiment en mollo. Sachant que j'ai une tendinite à l'épaule gauche et une tendinite à l'épaule droite. Donc, forcément, ça n'aide pas trop. Bon, voilà. Donc, il y a deux écrous de 18 à dévisser derrière qui tient l'étrier. Et une petite vis qui est là derrière, qui tient le disque. Rien de basse, bien sorcier. Maintenant, je vais recevoir les roues. Et puis, allez tester ça. Bon, voilà en ce qui concerne cette vidéo. C'est un petit peu long. Ce n'est pas des vidéos que j'aime faire spécialement. Je ne sais pas si ça vous plaît. Après, il va falloir le temps d'entendre parler, discuter et tout ça. Mais, voilà, en même temps, c'est ce qui fait avancer, ce qui nous fait avancer, ce qui fait partager. Et, voilà, je trouve que ça peut être, ça peut être, franchement, ça peut être sympa. Un nouveau format. Et, oui, une ouverture entre nous. Il n'y a pas que le monde virtuel du net. Il y a aussi des gens derrière leur clavier, même si, des fois, il y a des abrutis. Non, il y a des fois des très, très bonnes personnes. Il y en a qui s'expriment peut-être mal, qui sont maladroites dans leurs commentaires. Mais ça, peu importe. Mais, voilà, si on peut avancer comme ça, franchement, ça peut être un super truc. Et, c'est ce que je disais avec Phil, de Phil et Fab, la chaîne Phil et Fab Camping-Car. Souvent, sur les aires de camping-car, il y en a un qui est en panne ou un truc. Et, ben, voilà, je ne fais pas partie des gars. Comme j'ai eu le cas aussi, j'ai partagé une vidéo sur une page Facebook. Et, un monsieur, Jackie, je ne sais plus comment, là, il m'a pris de très, très haut. Et, c'est le genre de personnes, vous savez, vous arrivez sur une aire de camping-car, ils voient des jeunes en camping-car, ils tournent la tête. Ah oui, nous, à notre âge, on n'avait pas ça, et ceci, et cela. C'est des, voilà, c'est ce que j'ai horreur sur les aires de camping-car. Alors, d'ailleurs, s'ils me regardent, hein, bref, on va passer. Parce que, lui, franchement, il m'a bien énervé. Et, sur les aires de camping-car, voilà, je donne énormément de coups de main. Enfin, énormément, je donne pas mal de coups de main. Et, que ce soit pour des détections de vannes, là, je m'en souviens, il y en avait deux. Il y en avait un l'année dernière, c'était sa bouteille de gaz sur l'air de Valon-Condark. Et son détendeur qui merdait. Un autre, c'était son électro-vanne de pompe-injection, qui bloquait, qui ne pouvait pas le démarrer. Voilà, c'était tout bête, mais au moins, quand le gars, il vient pour dépanner, il sait déjà la panne. Et, ça évite que le gars, il reparte, il revienne au garage, il recommande la pièce. Et, ceux-ci, ceux-là, enfin, bref. Donc, voilà, je vais arrêter cette vidéo-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et, puis, on en reparle. Je remets liens, nous aussi, de ma page Facebook en premier, avec la chaîne de Stéphane Bbox, là. Donc, n'hésitez pas à venir pour en discuter. Et, voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501